Aujourd'hui sur Bowneless Archéologie, on vous présente une formidable épopée scientifique et humaine avec des guerriers sanguinaires, de l'intolérance au lactose, des femmes combattantes, euh ouais non ça en fait on n'en est pas sûr, mais des trésors somptueux et surtout, surtout, de l'intolérance au lactose. Bonjour à tous, disons ça de manière un tout petit peu plus claire. Une recherche récente sur l'origine de la tolérance au lactose a permis de comprendre ce qui s'est passé sur le plus ancien champ de bataille du monde. On parle du célèbre site allemand de Tollenze qui a fourni des milliers d'ossements humains. Et ça fait presque 30 ans que les archéologues se prennent la tête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Mais ce sont finalement les paléogénéticiens qui ont trouvé la clé de l'énigme en cherchant, ben complètement autre chose. Comment ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, commençons par une petite préhistoire de l'assimilation du lactose chez Homo sapiens. Si vous êtes intolérant au lactose, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de bol. Bon, vous avez l'impression d'être différent quoi. Eh bien rassurez-vous tout de suite, ce sont vous, les gens normaux. Eh oui parce qu'à la base, Homo sapiens est programmé pour digérer le lactose pendant l'enfance seulement. A l'âge adulte, cette faculté normalement, elle disparaît. Elle disparaît en même temps que la capacité de l'organisme à produire de la lactase. La lactase, c'est une enzyme qui permet de séparer en deux le gros sucre qu'est le lactose pour qu'il soit plus facilement assimilé par notre organisme. Quand les adultes continuent de produire de la lactase, les scientifiques appellent ça la persistance de la lactase ou PL pour les intimes. La persistance de la lactase, elle est due à des variations génétiques, notamment sur l'allèle RS498-82-35A. Et là vous vous dites, quel talent de l'avoir dit du premier coup ? Sur l'allèle... 198... Attends, l'allèle 40... Merde, j'ai oublié le RS... 823... Les paléogénéticiens ont donc tenté de tracer la dispersion de cette variation génétique au cours de la préhistoire pour savoir quand elle est née, où elle est née et surtout pourquoi. Je vous épingle le comment qu'on fait pour tracer une allèle dans une population génétique sur des milliers d'années. Mais en gros, cette variation apparaît au néolithique et devient de plus en plus présente dans le génome de nos ancêtres entre l'âge du bronze et le Moyen-Âge, période où elle atteint quasiment son seuil de présence actuel. Fun fact, une des plus grandes stars de la préhistoire était intolérante au lactose à une époque où ce n'était plus vraiment la norme. Pour savoir de qui il s'agit, il vous faudra regarder la prochaine vidéo de l'ami Thomas Laurent. Et comme elle n'est pas encore en ligne, le bon moyen pour toi d'être au courant, c'est de t'abonner à sa chaîne, d'activer toutes les notifications, comme ça tu sauras quand elle sortira. Et puis si tu fais partie des 30% de personnes qui regardent régulièrement ma chaîne sans être abonné, fais-le pour moi aussi, ça me fera plaisir. Allez, retour à la tolérance au lactose. Il faut savoir que cette variation génétique s'est diffusée de manière hyper inégale sur la planète. De nos jours, pour un Mélanésien, digérer le lait à l'âge adulte, c'est rarissime. Alors que pour un Européen, c'est devenu la norme. Cette disparité, elle s'explique en partie par les différentes habitudes alimentaires qui ont été prises par certaines populations depuis des millénaires. Par exemple, nous savons que les produits laitiers ont été consommés par les populations proche orientales et européennes en grande quantité dès le néolithique. Ah marrant, comment c'est ça ? Excellente question mon cher. Le premier indice de consommation de laitage se trouve à l'intérieur des parois des céramiques. Parce qu'au néolithique, les récipients sont légèrement poreux. Pour rendre une céramique parfaitement hermétique, il faut ajouter un émail ou une glacure. Mais leur pose nécessite des cuissons à haute température. Sauf qu'au néo, on ne sait pas encore faire ça. Ce qui est une chance pour les archéologues. Parce que comme les céramiques sont poreuses, les acides gras des produits laitiers, ils se sont incrustés, tu vois, au cœur de la poterie. Et puis même si tu les laves entre deux utilisations, il n'y a pas moyen les résidus de ton repas restent incrustés à l'intérieur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais ça nous arrange bien. Parce qu'on n'a plus qu'à faire des petits prélèvements dans les tessons de poterie pour restituer le menu des utilisateurs des pots. Qu'est-ce qu'ils nous emmerdent avec ces histoires de laitage et de poterie là ? C'est quand qu'on parle de la super baston de l'âge du bronze ? Bah, c'est dans deux minutes en fait. Enfin, si tu ne me coupes pas tout le temps quoi. Euh, pardon. On peut trouver un deuxième indice de consommation du lait en regardant les ossements des animaux laitiers. On regarde plus précisément ce qu'on appelle les profils d'abattage. C'est-à-dire à quel âge les différents membres du troupeau ont été zigouillés. Et oui, parce que si tu veux boire le lait d'un animal laitier, tu es obligé de buter son bébé assez rapidement. Or, dès le début du Néolithique, en Anatolie, au Levant et en Europe du Sud-Est, on constate que les veaux en prennent vraiment plein leur mouille. Donc, probablement qu'on utilisait le lait de vache. Ceci dit, ce lait de vache n'était pas forcément consommé frais, il pouvait être fermenté. D'ailleurs, on voit apparaître des formes spécifiques de céramique pour la transformation du lait en fromage, justement à cette époque. Le fromage, c'est très cool parce que ça permet au plus grand nombre de profiter des bienfaits du laitage. Pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, parce que la maturation de la plupart des fromages fait chuter le taux de lactose. Et si le taux n'est pas trop haut, le lactose peut être assimilé par tout le monde, par les mutants porteurs de la super modification PL et par les gens normaux qui sont intolérants. Ceci dit, les mutants avaient un super pouvoir supplémentaire, celui de boire du lait frais. Ce qui nous amène à la question subsidiaire, pourquoi c'est super badass de pouvoir boire du lait frais d'un point de vue évolutif ? D'abord, parce que boire du lait frais, ça améliore la santé intestinale. Parce que ça repeuple le microbiome du côlon. Ensuite, le lait, c'est une boisson relativement exempte d'agent pathogène. Et oui, il est moins dangereux de boire du lait que de boire de l'eau quand vous êtes dans des conditions sanitaires délicates. À condition, bien sûr, de le boire juste après l'avoir trait. Va pas le laisser macérer deux jours au soleil, sinon ça marche plus. Et enfin, le lait est un très bon pourveilleur de vitamine D. Et la vitamine D, c'est pas si courant que ça dans l'alimentation. Alors heureusement, comme vous le savez probablement, on peut synthétiser la vitamine D grâce à l'ensoleillement. Sauf que quand t'as pas de soleil, faut tout miser sur la bouffe. Ça explique peut-être pourquoi cette variation génétique qui permet de boire du lait a été particulièrement sélectionnée chez les populations qui fréquentent des latitudes nordiques. Alors qu'en mélanésie, le bain de soleil suffit. Bon, tout ça c'est passionnant, mais ça ne nous dit pas le rapport avec le plus vieux champ de bataille du monde. Le lien, c'est que les paléogénéticiens monomaniaques du lactose se sont penchés sur les dents des guerriers de Tolentz pour mesurer le taux de présence de la PL à l'âge du bronze. L'avantage de choisir ce site archéologique là plutôt qu'un autre, c'est que bah déjà il y a beaucoup de chicots à étudier. Et puis surtout, on est sûr de regarder des vestiges qui sont strictement contemporains, vu que tout le monde s'est fait buter en même temps. Ce fameux site archéologique se situe dans la vallée du fleuve Tolentz dans le nord-est de l'Allemagne et il est daté de 1250 avant notre ère. Tout a commencé en 1996 quand un archéologue a retrouvé un numerus humain avec une flèche en silex fichée dedans. Des fouilles ont rapidement été organisées et très vite les archéologues s'aperçoivent que Tolentz a été le lieu d'un drame. Genre un bon gros gros drame. Depuis le début des fouilles, on a exhumé à peu près 1400 morts sur une zone de 2,5 km de long. Presque tous les individus étaient des adultes, entre 20 et 40 ans, majoritairement des hommes, mais aussi quelques femmes. On y reviendra. Évidemment, tous ces macchabées étaient sérieusement amochés. Ils portent des lésions causées par des flèches, des épées, des couteaux, des lances et aussi des traumatismes contondants. Ça sent la castagne. Les archéologues ont aussi retrouvé de nombreux squelettes de chevaux et une grande quantité d'armes. Des pointes de flèche en silex et en bronze qui étaient tantôt retrouvées par terre, tantôt retrouvées dans la tête des gens. Ils ont aussi retrouvé des haches en bronze et des fers de lance, tantôt retrouvées par terre, tantôt retrouvées dans les bassins des gens. Ah, on vous l'avait dit, ça sent la castagne. Mais la plus belle découverte en matière d'instruments pour se foutre sur la tronche, ce sont ces maillets en bois, qui ressemblent un petit peu à des maillets de polo. Ils sont pourvus de longs manches pour permettre d'avoir une belle allonge pendant le combat. Et en plus, ils ont été faits en frênes et en bois de prunier, qui sont des bois relativement durs. Du coup, ça a fait des dégâts. Aïe. Ce type d'arme est très efficace et il était d'ailleurs utilisé par les amérindiens pour la chasse ou pour la guerre. Mais ça, vous le savez déjà puisque vous avez bien sûr vu mon week-end mortel à Montréal. Les archéologues étaient ravis parce que c'est très rare de retrouver des objets en bois datés de l'âge du bronze. Tout simplement parce que les matériaux organiques, ça se conserve mal généralement sous ces latitudes-là. Sauf que sur le site de Tolenze, les archéologues ont pu compter sur la présence d'un élément conservateur, la tourbière. En fait, le lit de la rivière s'est légèrement déplacé et a fini par recouvrir le lieu du drame avec de la tourbe. Le coup de bol. Le gros coup de bol. Parce que grâce à ces conditions exceptionnelles, on a pu retrouver à proximité du champ de bataille un truc de fou. Les restes d'un pont et d'une chaussée le long des berges. Les cantonniers de l'âge du bronze ont d'abord ramené des tonnes de sable. Puis ils ont mis un revêtement en planchette de bois. On parle de 10 essences de bois différentes, attention. Et en même temps, vu la quantité nécessaire, les mecs n'ont pas fait la fine bouche. Ils ont pris tous les arbres du coin. Et pour finir, ils ont ajouté des blocs de pierre et de la mousse végétale sur les bords pour maintenir la chaussée bien en place. Un travail de titan qui a commencé aux alentours de 1900 avant notre ère. Et ça, on le sait grâce à la dendrochronologie. La dendrochronologie, c'est une méthode de datation ultra précise qui permet de dater l'abattage d'un arbre à l'année près. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, chaque année, un arbre pour grandir, il fait un cerne. Et plus t'es vieux, plus t'as de cernes. Comme chez les humains, en fait. Mais c'est pas tout. Les cernes sont d'épaisseur différentes en fonction de l'hydrométrie. C'est-à-dire que plus l'individu a beaucoup bu, plus il a des grosses cernes. Comme chez les humains, en fait. Et il y a des archéologues spécialistes dont le boulot, c'est de constituer une immense banque de données de cernes d'arbres. Ça permet de reconstituer le climat, mais aussi de dater l'année d'abattage d'un arbre en fonction de l'apparence de ces cernes. Tu regardes ton arbre archéologique et en fonction de l'alternance entre grosses, moyennes et petites cernes qui se succèdent, tu peux le recoller sur la chronologie générale des précipitations historiques. Plutôt balèze, hein ? Ouais, les dendrochronologues, ils envoient du bois. Mais revenons à nos histoires de route. On connaît mal les routes de la préhistoire et pourtant, elles étaient bien présentes. Les premières traces d'aménagement de route datent du Néolithique. Mais on se doute qu'avant, les préhistoriques avaient déjà des itinéraires privilégiés. On pense qu'ils utilisaient les éléments remarquables pour se repérer dans l'espace et qu'ils se refilaient les bons chemins. Oh, bah la vache de Lascaux, t'en as mis des plombes à arriver. T'es passé par où ? Bah j'ai suivi le guide, l'aurocrusé. L'aurocrusé ? Ah non, mais c'est sopaléo. Moi, j'utilise bison futé. C'est quoi ? Et en ce qui concerne les ponts, nous avons des traces écrites qui mentionnent l'existence de pontons militaires temporaires. Ils étaient à la fois en bois et en cuir, ce qui permettait de les rouler et de les transporter facilement pour avancer vers le champ de bataille. Ça, ça se passait au troisième millénaire avant notre ère au Moyen-Orient. Petit fun fact, la toute première occurrence du London Bridge date du XVIe siècle avant JC. Alors bon, certes, il ne traversait pas toute la Tamise. Les archéologues pensent qu'il a été fait pour desservir une petite île au milieu de la rivière. Mais quand même, c'est balèze. C'est vraiment la vidéo des digressions aujourd'hui. Mais c'est quoi donc le rapport entre une route, un pont et un champ de bataille ? Très bonne question, Rob, merci de me l'avoir posé. Mais de rien voyons, avec plaisir. Mais je t'ai la demandé en fait. Rappelez-vous, cette route existe depuis 1900 avant JC. Et en 1250 avant JC, au moment de la fameuse bataille, elle est toujours en activité et était régulièrement remise en état. Mais pourquoi donc une telle longévité ? Eh bien parce qu'un tel équipement avait probablement un rôle stratégique dans la circulation des marchandises. Et oui, cette route est en plein sur le chemin qui permet de relier le Moyen-Orient à la mer Baltique. Alors forcément, pour échanger des produits précieux comme la fameuse ambre de la Baltique avec, au hasard, des bijoux égyptiens, c'est plutôt pratique. Jusqu'à très récemment, on imaginait tous qu'une bataille avait éclaté entre deux camps locaux rivaux qui souhaitaient tous les deux obtenir le contrôle de cette infrastructure routière. Et prendre des taxes aux marchands qui souhaitaient utiliser le pont et la route, tu comprends ? Parce que c'est pas parce qu'on sait pas encore écrire qu'on sait pas compter. Cette hypothèse était plausible et les collègues ont donc essayé de rassembler des indices archéologiques qui pourraient les aider à visualiser à quoi pouvait ressembler ce combat. C'est ce qu'on appelle la méthode hypothético-déductive. Tu choisis une hypothèse qui te semble coller et tu cherches des indices qui pourraient affirmer ou infirmer ton hypothèse. C'est très utile comme méthode mais ça demande de faire gaffe pour ne pas se laisser entraîner dans un raisonnement un petit peu biaisé. Les chercheurs ont très vite tenté de cerner le taux de létalité de la bataille. C'est à dire combien que t'as de chances de mourir étant donné l'efficacité des armes présentes, les stratégies, tactiques, martiales et bien sûr la topographie du terrain. Niveau topographie du terrain, on est franchement pas joueuse parce qu'elle impose une confrontation très directe. Il n'y a pas un buisson pour se planquer que dalle. Je vous rappelle en même temps que les mecs ça fait 500 ans que dès qu'ils vont à un arbre, ça finit en planchette pour faire une route. Bref, les archéologues ont estimé un taux de létalité de 25% pendant le combat, ce qui est assez ouf. Sur ce postulat, ils ont donc imaginé 4000 personnes engagées dans la bataille en tout. Évidemment, ils avaient regardé de très près les lésions sur les os et ils s'étaient aperçu que certaines blessures étaient en voie de guérison. Ces archéologues ont donc émis l'hypothèse que le combat avait duré plusieurs semaines, le temps que le coup que tu t'es pris au début de la bataille ait déjà commencé à cicatriser à la fin au moment où tu crèves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'on part sur un conflit armé qui aurait duré minimum trois semaines. Avec ravito du coup, avec des gens en arrière ligne qui font la logistique. Vous commencez à le sentir que l'hypothèse est daubée ou pas ? Surtout que, il y avait deux trucs qui chiffonnaient un petit peu les archéologues. Pour commencer, il y avait la présence de beaucoup d'objets précieux sur le champ de bataille. On a trouvé pas mal de bijoux en or, en bronze, des bagues, mais aussi des espèces de petites torsades qu'on se met dans les cheveux autour de dreadlocks ou de nattes. Alors les archéologues se sont dit que c'était probablement les bijoux des soldats. Et pourquoi pas ? On connaît pas mal de populations qui partent à la guerre complètement en bijouté. Ok, ok, c'est crédible. Sauf que les archéologues ont aussi retrouvé des choses un peu moins cohérentes avec le trousseau du parfait petit soldat proto-historique. D'abord, on a des outils pour l'artisanat, comme des poinçons en bronze, des ciseaux. On a aussi retrouvé du pognon, sous forme de lingots de bronze, des couteaux à usage domestique, des perles en verre d'Egypte et de Moésopotamie, mais surtout une boîte de ceinture décorée de très très belles factures. Tout ça rappelle plutôt l'artisanat de luxe et du coup ça commence à devenir franchement bizarre. A ce stade, n'importe qui d'un peu sensé se serait dit, faudrait peut-être voir l'hypothèse de départ, non ? Non, parce que les bijoux, ok, je vois, le couteau pour grailler entre deux assauts, ok, je vois, mais est-ce que tu partirais à la guerre avec des lingots dans les poches ? Mais comme les archéologues étaient persuadés d'être face à un champ de bataille, ils ont sorti leur arme magique pour expliquer l'inexplicable. Moi je pense que les descendants des guerriers de la bataille se sont souvenus du lieu du drame et du coup ils sont revenus pour faire des offrandes pendant des cérémonies rituelles. Mais oui, mais oui ! Je rigole, mais honnêtement, j'aurais fait la même chose. Le second truc qui chiffonnait un petit peu les archéologues, c'est que certains mecs ou certaines nanas n'étaient pas des locaux. Comment le sait-on ? Grâce aux isotopes ! Attention, c'est reparti pour quelques minutes de science dure, ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite, je mets un compteur perruche ici pour les littéraires. Les isotopes, ce sont des atomes particuliers, ils peuvent être différenciés les uns des autres en comptant leurs neutrons. Tout autour de nous, il y a des isotopes partout. Et en vivant, nous les absorbons. Nous les absorbons tellement profondément qu'ils restent dans nos os et dans nos dents. En archéologie, on analyse généralement quatre isotopes, le strontium, le plomb, l'oxygène et le carbone. Le strontium, il pénètre dans le corps principalement dans les aliments que nous mangeons. Le plomb, il est à la fois ingéré et à la fois inhalé sous forme de particules atmosphériques, ce qui d'ailleurs est moyen moyen pour la santé. Quant à l'oxygène, il s'insinue dans notre corps principalement à travers l'eau potable. Et le rapport isotopique de ces trois éléments, il varie très fortement en fonction des zones géographiques. Du coup, si vous avez mangé local, ce qui est forcément le cas pendant la préhistoire, eh ben on peut savoir d'où vous venez. Alors bien évidemment, ça serait plus franchement possible aujourd'hui où tout le monde consomme des aliments qui viennent d'un peu partout. Moi par exemple, j'ai dans l'organisme très clairement des isotopes de haricots kényans en grande quantité. Et si vous avez regardé la vidéo de Dirty Biology sur la question, eh bien vous savez que ce n'est pas forcément incompatible avec un comportement écologique. Bref, à Tollens, les gens sont vraiment nés un petit peu partout. On en a qui viennent de Macédoine, du Moyen-Orient, d'Europe centrale. Et là tu te dis, bon bah c'est bon, ils vont la lâcher leur hypothèse toute pourrie du champ de bataille qui oppose de gros privaux locaux. Non. Et non, ils n'étaient pas prêts à faire le deuil de cette hypothèse révolutionnaire. Et on pourrait discuter beaucoup sur pourquoi ils n'étaient pas prêts. Mais vous savez, quand on a un scoop en archéologie, bah parfois il faut se battre pour le garder en dépit du bon sens, parce que parfois il y va de la survie de votre laboratoire, et donc de vos doctorants, et de vos post-doctorants. Oh oui oui, ce monde est tout pourri, t'étais pas au courant ? Non, ils n'étaient pas prêts à faire le deuil de leur hypothèse. Alors ils ont sorti une autre carte magique. Il y a un truc bizarre, c'est que dans une des deux troupes, il y a vachement d'étrangers quand même. C'est une armée de mercenaires. Mais oui ! Mais oui ! Non mais je rigole, mais honnêtement, j'aurais fait pareil. Heureusement, un groupe de chercheurs en paléogénétique mené par Janssen, qui est professeur à l'université de Gottenberg, a remis les idées en place de tout le monde. Pour traquer les voies de l'apparition de la persistance de la lactase chez les Européens, ils ont dû analyser beaucoup d'individus de Tollens, et ce de manière beaucoup plus précise qu'avant. Ils ont ainsi pu déterminer définitivement que dans le groupe qui a été le plus touché par la mort pendant la bataille, les gens venaient de loin et d'un peu partout. L'analyse des squelettes a donc enfin été reprise en revoyant le paradigme de départ, c'est-à-dire en changeant l'angle de l'hypothèse, pour comprendre qui étaient vraiment ces victimes. Et pour ça, on a fait appel à la paléopathologie. La paléopathologie, c'est la science qui s'occupe des petits et des gros bobos de nos ancêtres. Les activités que nous pratiquons dans la vie de tous les jours marquent nos squelettes. Parmi les nombreux étrangers qui ont été tués à Tollens, beaucoup avaient des lésions sur les vertèbres lombaires qui suggèrent le portage de charges lourdes. L'image qui se dessine ne correspond donc pas nécessairement à l'image d'un guerrier, mais plutôt à l'image de personnes qui ont passé leur vie à transporter des trucs, a déclaré le professeur Janssen. Non, il n'a pas dit truc, mais j'ai trouvé ça marrant de le traduire comme ça. Il pense donc que le site ne correspond pas à une bataille, mais plutôt à une embuscade menée sur une grande caravane de marchands qui auraient été attaqués par des pillards locaux. Les objets de luxe ne seraient alors plus des offrandes jetées là dans un cadre rituel, mais plus simplement des richesses transportées par les marchands. La présence de chevaux n'est du coup plus envisagée comme la preuve d'une cavalerie, mais tout simplement comme la présence de bêtes de somme de la caravane. Et la présence des femmes, eh oui, non mais là par contre du coup ça fait chier. Parce que nous, les femmes archéologues, on aime bien savoir qu'il y a des femmes qui dans le passé ont su s'affranchir d'énormes genrées, tu vois, pour faire ce qu'elles avaient vraiment, vraiment envie de faire au plus profond d'elles-mêmes. On aime savoir qu'il y avait des femmes violentes, vénales, impulsives, sanguinaires, l'égale des hommes quoi. Super. Très valorisant. Bon, plus sérieusement, pouvoir prouver la présence des femmes dans l'univers martial dès l'âge du bronze, ça aurait pas été une très grande surprise. Parce qu'on sait que les femmes étaient associées à la guerre d'une manière ou d'une autre à l'âge du fer, la période qui suit juste après. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Parce que ça va bien derrière la mienne, et puis que de toute façon, moi j'ai plus rien à dire pour le moment. Alors à bientôt, et d'ici là, restez vivants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501